Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors bon, bref, tout ça pour dire qu'hier, Netanyahou, elle a vu vivement en disant que cette entente-là était une monumentale erreur historique pour le monde. Et que jamais Israël ne va renoncer à son droit à se défendre à tout prix, relayant en fait des appels de plusieurs de ses ministres à attaquer militairement l'Iran. Si certaines autorités iraniennes appellent à la destruction d'Israël, comme l'a dit M. Netanyahou, étrangement, M. Netanyahou n'a rien dit sur les appels de nombreuses personnalités israéliennes à détruire le peuple de l'Asie, à refuser son droit à l'autodétermination, à refuser son complexité, comme ça. Étrangement, ça ne compte jamais dans la balance. C'est toujours un refus. C'est comme une idée, c'est un commentaire, c'est un commentaire, c'est un commentaire, c'est un commentaire, c'est un commentaire. C'est un commentaire, c'est un commentaire, c'est un commentaire. Le Canada, évidemment, pour ne pas réussir en reste, a simplement réapprécié que l'Iran demeure l'une des plus importantes menaces à la paix et à la sécurité internationale. On n'en attendait pas loin que l'Iran demeure l'une des plus importantes menaces à la paix et à la paix et à la paix et à la paix et à la paix. Ça aussi, c'était une monumentale erreur historique. Est-ce que ce n'est pas une monumentale erreur historique de l'ONU également qui n'a jamais, jamais, jamais incité Israël à respecter la résolution 194 qui a été votée le 11 décembre 1948, quelques mois après ça, obligeant Israël à respecter le droit de retour des réfugiés. C'était même une condition que l'ONU avait instaurée pour qu'Israël doigne les rangs de l'ONU, que les réfugiés reviennent sur leur corps dans leur maison. Jamais Israël n'a respecté cette résolution et jamais l'ONU ne l'a fait abîter. Est-ce que la communauté internationale a-t-elle pas poursuivi et creusé son erreur historique en permettant à Israël de modifier constamment ses frontières, de les étangs de l'ONU, de l'ONU, d'élargir par une politique raciste et agressive d'occupation et de colonisation, au point où le peuple palestinien ne possède plus qu'à peine 18% de la superpétie de la Palestine historique, un 18% d'ailleurs qui est occupé et colonisé. Et ça, ce ne serait pas une erreur monumentale historique. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une erreur d'accepter que l'apartheid soit devenu la politique officielle de cet État voyou et de le considérer comme membre de la part entière de la communauté des nations? Ça aussi, ce sont des erreurs, tout aussi monumentales. C'est une erreur d'accepter. par le fait qu'Israël possède l'arme nucléaire, il y en a beaucoup de questions ces temps-ci, elle refuse de l'admettre ouvertement et de signer le traité de non-prolifération des armes nucléaires qui a été voté en 1968. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission 24-60 hier, l'interview du consul général Montréalais, d'Israël, il a refusé systématiquement de reconnaître le traité de dire qu'Israël avait le droit de s'y défendre. Que les États qui se disent... Alors, le consul, c'est ça, mentionnait que les sanctions conquérant ont bien fonctionné. Hier soir, il y a dit ça aussi. Je pense que c'est la seule chose intelligente qu'il a dit hier soir. Les sanctions ont bien fonctionné face à ce rapport. Ça me l'a forcé à négocier, semble-t-il. Alors, pourquoi est-ce que les États qui se disent démocratiques, qui veulent faire avancer les choses et faire respecter les droits internationaux, comment est-ce que ça se fait que les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Toronto, etc., n'imposent pas les sanctions à Israël pour le forcer, lui aussi, à respecter les droits internationaux. C'est deux poids, deux mesures dans cette situation. Alors que les États qui se disent démocratiques manquent lamentablement à leurs obligations, à ce moment-là, ils appartiennent à nous, aux sociétés civiles du monde entier, de faire la job, de faire le travail. C'est ce que fait Kadamon Sussoula en Afrique pour faire une solution en Afrique. C'est ce que fait de nombreux groupes de droits qui ont fait, depuis l'appel des Palestiniens en Afrique Saint, s'engager dans une campagne de moitié pour réserver ses sanctions, pour forcer Israël à réparer sa réparation. C'est lamentable des erreurs historiques. C'est ce que la coalition aussi de l'Est-Québec, Kadamon, essaie de faire en rassemblant, si possible, toutes les énergies disponibles pour qu'encore dans les mois d'avenir, on va entreprendre une auguration qui a fait un engagement militaire contre Israël. Alors ça, je termine, ce sera notre réponse à l'intimidation massive pour constituer l'accord fini entre le Canada et l'Israël, déclarant toute critique de l'Israël comme une manifestation d'antisémitisme et proposant de criminaliser en particulier la campagne des déesses. Ces temps-là sont finis. C'est le temps de la solidarité et de renforcer le judaïsme. Merci, Lorraine. Merci, Lorraine. Pas merci à les mégaphones. Merci à Lorraine. Merci à Lorraine.